Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et j'espère que vous allez bien. Avant tout, vous devez vous dire c'est quoi cette coiffure bizarre qu'elle a sur la tête. C'est tout simplement qu'hier soir je me suis lavé les cheveux et j'avais envie de me faire des boucles sans chaleur comme on voit plusieurs tutos sur internet, sur Youtube. Et donc j'ai décidé d'essayer cette technique là qui consiste à faire des torsades qui partent du haut de la tête et qui longent tout l'avant de votre tête et ensuite qui finit comme ça. Et donc voilà, je les ai fait sur cheveux mouillés, là ils commencent à être bien secs donc je vais les enlever tout à l'heure après ma douche et donc vous verrez en direct si cela fonctionne. Et donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vlogger parce que c'est vrai que ces derniers jours je n'avais rien fait d'intéressant donc entre les cours, le travail et tout ça c'était pas des journées très intéressantes pour vous mais aujourd'hui je ne travaille pas et j'ai quelques petits trucs à faire donc je me suis dit que ce serait sympa de vous amener avec moi d'autant plus que je sais que vous aimez bien ça les vlogs donc voilà, je me suis dit pourquoi pas là je vais préparer mon déjeuner et on se retrouve juste après. Re coucou, donc là voilà j'ai préparé mon petit déjeuner donc vous avez pu le voir il me semble que je vous l'ai mis juste avant je me suis fait une petite salade de fruits avec j'ai mis des fraises, des bananes, des kiwis j'ai également mis un petit peu de menthe et du jus de citron et je me suis fait une petite tartine de pain complet avec un petit peu de beurre et un jus d'orange personnellement j'adore me faire un super déjeuner lorsque je ne travaille pas parce que c'est vrai quand on travaille on n'a pas toujours le temps moi en général quand je ne travaille pas je me fais des tartines avec de la confiture rapido rapido mais lorsque je ne travaille pas j'aime bien me faire des salades de fruits dites moi en commentaire ce que vous aimez bien vous préparer lorsque vous ne travaillez pas donc voilà, là je vais déjeuner tranquillement après je vais partir à la douche donc voilà on se retrouve juste après re-coucou, donc voilà je suis enfin prête je viens de sortir de la douche et je viens de défaire mes tresses donc voilà ce que ça donne donc je suis plutôt contente, c'est quand même bien ondulé mais par contre ce qui est un peu dommage c'est que ça m'a bien ondulé le dessus mais l'arrière est où j'ai dormi et c'est complètement plat donc ça fait un petit peu bizarre mais bon en faisant comme ça en remettant un petit peu tous les cheveux dans n'importe quel sens ça peut passer mais voilà je suis plutôt contente surtout que la technique était plutôt simple à faire donc voilà je trouve que ça fait joli donc là c'est encore un peu gonflé parce que je viens de les défaire il y a 5 minutes mais bon ça va retomber un petit peu bref donc voilà là je suis prête j'attends que ma mère finisse de se préparer parce que je vais avec elle et on va aller au nouveau centre commercial qui a ouvert donc à Cannes-sur-Mer qui n'est plus très nouveau maintenant voilà ça fait un petit moment qu'il a ouvert mais je vais surtout aller au Primark qui a ouvert il y a à peu près 2 semaines et je n'ai toujours pas été parce qu'il y a trop de monde les premiers jours surtout les week-ends parce que j'avais que les week-ends et c'était juste abusé j'ai vu je sais plus dans un journal ou je sais plus où je l'ai vu mais il y avait la queue pendant au moins 2h pour rentrer dans le magasin donc c'est même pas la peine surtout que Primark je connais donc c'était pas la peine que j'y aille au tout début donc aujourd'hui voilà comme on est mardi que c'est un jour de semaine ça va aller il y aura moins de monde je pense voilà il est 11h et quelques donc on finit de se préparer et on va aller là-bas donc je sais pas si je pourrais filmer dans le magasin je vais essayer de vous filmer quelques parcelles du magasin et donc voilà je vous montrerai peut-être également ce que j'ai acheté et je voulais vous dire quelque chose aussi mais je ne sais plus bon ben voilà on se retrouve tout à l'heure re-cou-cou donc voilà on est parti là on est même bientôt arrivé il fait assez beau dehors il y a du soleil donc c'est cool parce que faire polygone quand il pleut c'est vraiment la misère donc voilà on est parti je vous filme quand je serai arrivée là-bas donc à tout de suite je vous drone mes besoins j'ai interprime parcouru voilà je te確ierai la deuxième arriveur de la veille Et l'argent ne l'est pas. Recoucou, donc voilà, on vient de sortir de Polygone. Il est 6h30, on a passé un bon bon moment dans Primark, à monter, à descendre, à essayer. On est passé au moins trois fois en cabine, à chaque fois avec des articles différents et tout ça. Voilà, donc on a toutes les deux un sachet qui est assez gros. Mais ça va, je n'ai pas trop trop dépensé comparé à certaines fois. J'en ai eu pour 114 euros, donc c'est raisonnable. Au niveau du Primark, je trouve qu'il est moins bien agencé et moins bien rangé que celui de Marseille. Oui, moins de choix. Parce que, par exemple, je ne sais plus, je cherchais les jupes, j'ai galéré à les trouver. Ils n'étaient pas du tout à côté des shorts et tout ça. Alors qu'en temps normal à Marseille, c'est à côté. Et puis même le rayon jupe, par exemple, il y avait 3-4 jupes. Beaucoup moins, beaucoup moins de bijoux. Il n'y avait pas des gros colliers et tout ça. Les chaussures, c'est moitié ce qu'il y a à Marseille. Mais bon, on ne va pas se plaindre. C'est déjà bien d'avoir un Primark à côté de la maison. On dépense moins. On dépense moins comme ça, c'est sûr. Donc voilà, là on repart. Il fait encore grand soleil. Avec le changement d'horaire, c'est cool parce qu'on sort à 6h30, il y a encore un grand soleil. Donc, il n'y avait pas trop de monde aussi. Voilà, je voulais dire, il n'y avait pas trop de monde dans Primark. À la fin, sur les coups de 6h, il commence à y avoir déjà un peu plus de monde parce que les gens doivent sortir du travail et tout ça. Donc forcément, ils viennent faire un tour à Primark. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas trop de monde. Donc ça allait. Ben voilà, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, donc voilà, je suis enfin rentrée chez moi. Il est 20h et quelques. En fait, là, quand je filme, parce que j'ai traîné un petit peu quand je suis rentrée. Et donc là, je vais aller me préparer à manger. Je vais faire du saumon avec du riz et des haricots verts, je pense. Ou je verrai ce que j'ai comme légumes pour accompagner. Je ne pense pas vous montrer ce que je me suis acheté parce que j'ai envie de vous faire un haul. Parce que lorsque j'ai posté la photo sur Snapchat de l'enseigne de Primark, vous avez été 4, 5 ou même 6, peut-être, je ne sais plus, à me demander un haul Primark. J'ai reçu des messages sur Snapchat en me disant fais-nous un haul Primark et tout ça, ça fait longtemps. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un haul. Même si je n'ai pas acheté énormément comparé à certaines fois, je me suis dit qu'il fallait que je vous le filme quand même. Là, vous voyez mon bras parce que j'ai oublié ma perche dans la voiture et je n'ai vraiment pas envie de redescendre chercher la perche. Donc je me suis dit que ce n'est pas grave, je tends le bras comme à l'ancien temps. Et donc voilà, je vais aller me préparer à manger. Et je vais peut-être vous montrer un aperçu vite fait de ce que j'ai pris. Non, même pas, je garde la surprise. Parce que je ne sais pas si ce haul arrivera avant ou après le haul Primark. Je ne sais pas ce que je mettrai en premier. Mais voilà, si le haul Primark est déjà en ligne, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc voilà, je vais me faire à manger et on se retrouve juste après. Re-coucou tout le monde. Donc voilà, je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Il est minuit et demi passé. Donc ça fait un bon moment que je n'ai pas vlogué. Mais j'ai fait tout ce que je fais tous les soirs. Donc j'ai mangé. Ensuite, j'ai pris ma douche et tout ça. Et ensuite, je me suis mis devant la télé. J'ai regardé un petit peu la télé. Et j'ai également regardé un peu des vidéos YouTube. Et j'avoue que j'ai traîné pas mal sur YouTube. Parce que maintenant, je suis complètement fatiguée. J'ai hyper mal aux yeux. Mais bon, quand on a une passion, c'est comme ça. Voilà, et donc voilà, ce vlog est terminé. Je pensais qu'il allait être un peu plus amusant pour vous. Je pensais faire un peu plus de trucs. Mais j'ai manqué de temps aujourd'hui. Je n'ai pas fait tout ce que je devais faire. J'ai juste fait Polygon et Primark. Je devais faire pas mal de trucs. Mais bon, ce n'est pas grave, tant pis. J'espère que ce vlog vous a plu quand même. Qu'il a quand même été un minimum intéressant. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien les vlogs. Donc, même si parfois, les contenus ne sont pas fabuleux ou hyper intéressants. Je sais que vous aimez bien ça. Donc, bon, voilà. Là, je me suis fait une petite tresse très rapide pour éviter que mes cheveux s'en mêlent cette nuit. Et pour essayer de garder mes ondulations. Parce que je trouvais ça très joli. Et si je ne les attache pas, demain, ça va être n'importe quoi. Il va falloir que je démêle et ça sera super moche. Donc, voilà. Je voulais vous demander également si vous avez des idées de vidéos. Parce qu'en ce moment, je manque un petit peu d'inspiration. Mais j'aimerais bien des idées de vidéos qui sont assez rapides, on va dire, à filmer. Pas des get ready, des routines et tout ça. Parce que bon, ça c'est prévu. Mais il faut beaucoup de temps pour filmer ce style de vidéos. Et en ce moment, je n'ai pas trop, trop de temps. Donc, voilà. Je voulais nous aider des idées de vidéos qui sont assez rapides à filmer. Que je peux filmer le soir en rentrant du travail. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à me dire si ce petit vlog vous a plu. Comme ça, j'en ferai peut-être un petit peu plus d'avantages. Donc, voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye les filles. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021